Est-ce qu'il faut parler des méthodes contraceptives aux adolescents ? Est-ce qu'il faut leur montrer ce qu'il faut faire avant de faire l'amour ? Ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre, les mauvaises périodes, les bonnes périodes ? Bref, certains parents sont pour et d'autres sont contre. Entre femmes, on en parle aujourd'hui dans cette émission. A tout à l'heure ! On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirin 10 litres facile à utiliser. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question. L'émission autorisée, aujourd'hui c'est mercredi et c'est le débat. Vous savez, le débat, généralement, c'est la jungle, c'est non-go area. Chacun a envie de se faire comprendre, chacun a envie de se faire entendre, chacun défend sa position. Et puis voilà, beaucoup de choses sont permises, en tout cas les vendredis. Les mercredis, pardon. Les mercredis. N'est-ce pas, n'est-ce pas. Comment ça va les filles ? Est-ce que vous avez la pêche ? Oui, comme tous les mercredis d'ailleurs. Voilà. Le jour préféré des femmes d'ici. Exactement, oui. Les mercredis et les jours où on parle de couple et de choses. On ne se laisse pas faire. C'est ça. Aurélie, franchement, ta coiffure est divine. Oh, merci. Ah, c'est incroyable. C'est intéressant, ma maman Bia aujourd'hui. Oh, et ? Maman Bia. Qui ? Ah oui, c'est vrai. Ce sont mes cheveux. C'est vrai que j'avais fait des nattes. Et quand je les ai défaits, en fait, ça fait l'effet bouclé. Donc du coup, je ne savais pas trop quoi faire. Donc je les ai laissés comme ça. Voilà. Moi, je pense que tu devrais garder cette coiffure-là toujours. Toujours ? Oui. Ça te donne vraiment un air de tigresse, un air de femme forte, tu vois, un air de femme fatale. Et on adore ça chez toi. D'accord. Ça marche. Alors aujourd'hui, on a deux invités. On a madame Ntchan Euphrasie Koulibaly. Viens avec nous. Elle est conscientante. Alors, comment ça va ? Ça va très bien. D'accord. On a le débat sur la contraste. Alors, tu peux faire que je t'appelle comment ? Ntchan. Très bien. C'est un très bon nom en plus. Ntchan, ça vient d'où ? Je suis Takbonon. Ah, Takbonon. D'accord. Je te pose la question, Ntchan. Est-ce que tu es pour le fait de parler des méthodes contraceptives aux adolescents ? Non seulement je suis pour et je pense que c'est une nécessité. Bon, je rappelle que quand on dit adolescent, c'est de 10 à 19 ans. Effectivement. Donc, à partir de 10 ans, on va encore parler de ça. On doit parler de ça. D'accord. Ça commence bien. Alors, nous avons aussi Salimata Touré-Khoney, qu'on a applaudi très fort. Salimata ! Comment ça va là, toi-dessus ? Ça va très bien. D'accord. Merci. Est-ce que tu es pour le fait de parler des méthodes contraceptives aux adolescents ? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas contre. Je suis contre. Tu es contre ? Oui. Pour toi, parce que de 10 à 19 ans, tu ne trouves pas qu'ils sont... Ils ne sont pas en comatique pour qu'on leur enseigne cela. Et c'est faire une porte ouverte à la guélinquance. Yeah ! Au libertinage. Ah ! Ouais, ça commence bien. J'adore. Oh là 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 là. C'est bien, tante Salimata ! Didius, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis pour. Moi, on m'en a parlé à 10 ans. On t'en a parlé à 10 ans ? Oui. Mon père, en plus. Wow ! Mon père qui m'en a parlé à 10 ans, donc je suis totalement pauvre. Pour autant, je suis au moins une fille correcte, quoi. Oui, c'est vrai ! D'accord, ok. Et toi, Aurélie ? Moi aussi, je suis pour le fait de parler à ces enfants de contraception, de sexualité. Et on est dans un monde aujourd'hui où, qu'on le veuille ou non, les enfants voient des choses. Nous-mêmes, on voyait des choses sans que nos parents ne le savent. D'accord. Donc, je pense qu'il faut qu'on communique avec les enfants d'aujourd'hui, surtout à l'heure du 2.0. Très bien. Alors, Salimata, on n'a pas groupé sur toi. C'est pas... Non, c'est pas... Seul contre tous. Ouais, seul contre tous. C'est l'impression. C'est tout commun. Mais je sais que t'es une femme qui sait vraiment défendre ses idées, qui va jusqu'au bout. Et peut-être même qu'à la fin, on va s'y rallier, même chez toi. Tout à fait. Ça, j'en suis convaincue. Ah ouais ! C'est des arguments. C'est des arguments. Très bien. Alors, avant de commencer le débat, je vais poser la question aux Ivoiriens. Comment s'y prendre pour parler des méthodes contraceptives à son adolescent ? On écoute. Musique Il faut d'abord voir l'enfant en fonction de son âge. Lorsque l'enfant évolue, il ne faut pas avoir peur de lui parler de tout ce qui est méthode de contraception. Ça veut dire quoi ? Tu lui diras, par exemple, ma fille, lorsque tu es déjà arrivé à l'âge de faire des enfants, d'avoir tes premières mensurations, tu lui dis comme ça. Quand le moment va arriver, si d'abord tu as des éventuels partenaires ou copains, tu me parles, je vais te dire comment il faut faire pour qu'ensemble, je vais te montrer comment calculer d'abord déjà ton cycle menstruel. C'est un peu ça. Et puis après, les méthodes comme les pilules, le préservatif et autres. Moi, je pense que ça commence dès le bas âge. D'abord, dès qu'on voit que l'enfant commence à grandir, on doit apprendre à se rapprocher mieux de l'enfant. Parce que lorsque l'enfant aura cet âge, il n'a pas peur de nous parler de ces trucs sexuels. Pas tout droit, mais l'enfant peut nous demander des conseils. Et c'est à nous de nous rapprocher mieux de l'enfant dès le bas âge. Comme ça, on peut lui parler de ça sans lui dire ouvertement le nom. L'enfant peut savoir qu'on veut parler de telle chose. Et pour moi, je pense que quand l'enfant a l'âge de 18 ans, déjà 17 ans même, on doit pouvoir lui parler de ça ouvertement. Parce que c'est pour le bien de l'enfant. Au moins que j'ai eu à faire ça avec ma maman, elle me parlait un peu de ces trucs. Quand j'avais l'âge de 14 ans déjà, elle me disait, s'il y a des hommes qui te font des avances, il faut les faire venir vers moi. Et quand j'ai eu mes 18 ans, mon premier petit ami, je l'ai fait venir vers moi chez maman. Mais bien avant ça, elle m'a d'abord parlé de ces méthodes-là. Sans honte, et ça m'a vraiment sauvée. J'ai une fille aujourd'hui, mais c'est parce que je l'ai voulu que je l'ai fait. J'ai l'impression que tout le monde a compris que, enfin, on est au 21e siècle et que les choses ont peut-être changé. C'est l'impression que ça donne. On dirait que les choses ont changé parce que le monde évolue avec tout ce que vous savez comme la technologie. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la religion. Il y a la religion qui a ses règles. Et lorsqu'on est religieux, je veux parler de... Moi, en tant que catholique, en tout cas, ma religion m'enseigne qu'on n'a pas besoin de contraception artificielle. On peut le faire, mais de façon naturelle. On peut... Donc, en fait, au lieu de contraception, c'est plutôt de s'abstenir. De s'abstenir. D'accord. Voilà, jusqu'au mariage. Encore, bon, quand on parle d'adolescent, un enfant qui a 10 ans, jusqu'à 15 ans, même jusqu'à 17 ans, moi, je considère encore qu'on est enfant. Parce que je prends mon cas jusqu'à cet âge-là. Moi, j'étais encore au CM2, je suis rentrée en 6e, qu'à l'âge de 16 ans. Et donc, aller à dire à un enfant de cet âge que, voilà, si tu dois aller avec un homme, il faut prendre telle ou telle précaution par rapport aux pilules, aux méthodes artificielles. Je pense que c'est lui donner la permission d'aller au libertinage sexuel. Mais de toutes les façons, elle va le faire si elle a envie de le faire. Donc, c'est pas... En lui disant à quoi elle s'expose, je pense que ça lui permet elle-même de réfléchir et de se dire, ah, je préfère attendre ou alors je préfère vraiment faire attention plutôt que de ne pas du tout en parler alors que de toute façon, dehors, on en parle. Mais c'est pas qu'on n'en parle pas, mais on ne lui dit pas, on ne lui donne pas l'autorisation de le faire. Et puis, on ne lui en parle même pas. Je vais dire la méthode artificielle. Moi, je pense qu'avant l'âge de 21 ans, que moi je considère comme le vrai âge de la maturité, on ne doit pas dire à un enfant que si tu dois aller avec un homme, si tu es un petit ami, il faut prendre des pilules, il faut... Non, il faut lui inculquer plutôt les valeurs religieuses qui est l'abstinence sexuelle. On peut avoir un petit ami sans aller avec lui. Donc, est-ce que vous communiquerez avec votre enfant sur le sexe déjà à partir de 10 ans, avant même de parler de contraception ? Est-ce que vous pourrez avoir la possibilité de parler de sexe avec votre enfant en disant, tu vas grandir, tu vas vivre, il y aura des gens qui vont faire ça, 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 voici ce que je te propose. Voilà, merci Elia. Je pense que dans le bas âge déjà, il faut éduquer l'enfant sur ces méthodes-là, il faut lui apprendre que c'est mauvais. Ce sont des choses à ne pas faire et il faut lui donner aussi, il faut lui enseigner les possibilités, les manières de viter cela. Parce que de nos jours, surtout pour une jeune adolescente, une fille, elle va à l'école, tu n'es pas avec elle, elle peut se retrouver dans un endroit où tu n'es pas là, quelqu'un peut lui faire des manières. Mais il faut lui donner l'éducation dans ce sens-là par rapport aux manières de ne pas se laisser avant. Mais Salimata, tu n'as pas l'impression que, tu sais que les enfants, généralement, ce qu'on leur interdit, c'est ce qu'ils font. Si tu dis à l'enfant que le sexe est mauvais, le sexe est mauvais, le sexe est mauvais. Pourquoi tu insistes ? Tu vois, c'est vrai, c'est vrai, c'est très, très vrai. Mais je veux dire, c'est ça, il va chercher à comprendre. À découvrir. Mais ça dépend de l'éducation de l'enfant. Ça dépend de l'éducation. On n'avait pas tous ces médias, là, on n'avait pas la télé, je veux dire, on n'avait pas le Facebook. Oui, mais on ne se focalisait que sur ce que nos parents nous disaient. Pourquoi nous, on a réussi et pas ces enfants ? Non, aujourd'hui, c'est différent parce qu'en plus de ce que les parents disent, il y a tous les médias, il y a Internet, il y a tous les réseaux sociaux qu'on connaît. Donc, le sexe, en fait, c'est tous les jours dans ton téléphone. C'est tous les jours quand tu ouvres une page Internet, tu es confronté à la sexualité, en fait. Donc, l'enfant, il n'y a plus de protection, en fait. Là, il faut donner les outils à l'enfant de savoir que, OK, si jamais ça arrive, parce qu'évidemment, on ne le souhaite pas, mais si jamais ça arrive, que l'enfant soit à mesure de se dire, OK, je vais prendre tant, tant, tant et tant en fonction de ce que mes parents m'auront dit. On ne laisse pas un enfant, on ne lui dit pas que c'est interdit, alors que tous les jours, il voit ça dans son téléphone. Mais c'est, pourquoi ? D'accord. Il voit dans son téléphone. On va laisser Tchem parler. Je voulais rebondir sur la question de permission dont Mme Coné a parlé. Ici, sur le plateau, qui a demandé la permission à son parent pour avoir son premier rapport sexuel ? Dans la réalité. Ça, c'est... Ça me dit. Du coup, j'ai une touche subite. Moi, je pense que ma maman même pense que je suis toujours... Même avec deux enfants. Tellement, tu n'as jamais parlé de ça. Tellement, tu n'as jamais parlé de ça. Ça me dit, dans la réalité, personne ne demande la permission à ses parents pour avoir son premier rapport sexuel. Ça, c'est une chose. La seconde chose, elle parlait tout de suite de la religion catholique. Moi, je vais donner un exemple pratique. Et je défends l'accès des adolescents et jeunes au service de contraception parce que j'y travaille depuis plus de 10 ans. Et je me suis retrouvée dans un camp scout catholique, des enfants entre 10 et 12 ans. Donc, c'était des scouts qui faisaient un camp. Et nous avons discuté. Je n'avais le droit que de parler d'abstinence. Et quand on a terminé, à la fin, les recommandations des enfants, il y a un qui m'a dit, vraiment, tanti, vraiment, tu es venu très tard parce que moi, j'ai déjà eu un rapport sexuel. Mais ce que je te recommande, dis aux gens qui fabriquent les préservatifs de fabriquer un à ma taille parce que celui qui existe est plus petit que mon sexe. À 10 ans. L'âge est compris entre 10 et 12 ans. C'était des scouts. Donc, la réalité, il y a ce qu'on veut. Je comprends très bien, Madame Coney, en tant que parent qui s'inquiète, qui se dit qu'elle protège son enfant en ne lui parlant pas de méthode de contraception. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est l'exposé. Parce que ce que vous ne lui dites pas, vous, quelqu'un d'autre le fera. Que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit à l'école avec des amis ou dans la rue, elle aura toujours l'information sur les méthodes de contraception. Et elle va essayer de juger. Aujourd'hui, il y a Google. Tu vas sur Google, c'est rare de trouver que les méthodes de contraception, c'est une mauvaise chose. Donc, vous serez pratiquement la seule personne qui lui dit que c'est une mauvaise chose. Non, elle n'a pas dit que les méthodes sont mauvaises, c'est le sexe qui est mauvais. Non. Elle a dit que les méthodes modèles, oui. Ok. Non, moi, je voulais juste la laisser rebondir sur ce qu'elle a dit avant de... Oui, Madame Coney, est-ce que tu veux peut-être... Oui, oui, quand même. Au fait, ce que je veux comprendre, est-ce qu'il s'agit... Le débat que nous sommes en train de faire, est-ce qu'il s'agit d'informer son adolescent sur les méthodes contraceptives modernes, ou bien est-ce qu'il s'agit d'autoriser ? En fait, ce n'est pas une autorisation, mais en lui disant, en parlant de ça avec lui tout le temps, par exemple, pour qu'il ait ça en tête, le jour où il va faire et qu'il ne te dit pas, au moins tu sais qu'il ne viendra pas avec une femme enceinte quelque part ou bien à une maladie. Ou avec une maladie. Pourquoi ne pas lui inculquer carrément et simplement la méthode religieuse qui est décapée ? Pourquoi on vous estimez qu'on ne peut pas réussir cela ? On n'a pas dit qu'on ne peut pas réussir. On peut lui en parler, mais tout en lui disant que ce n'est pas bon pour son âge. C'est ce que moi je dis. C'est-à-dire l'adolescent, on peut lui en parler parce qu'il faut qu'il ait l'information. Je suis tout à fait d'accord qu'il ait l'information. Mais en même temps, lui apprendre que ce n'est pas bon pour son âge. Il peut attendre. Parce que la contraception en elle-même n'est pas défendue à 100% par la religion. Oui, parce que la contraception est parfois aussi avantageuse, mais il faut avoir l'âge, soit dans le mariage, soit à la majorité. On peut avoir des raisons d'utilisation de la contraception moderne. D'accord. Mais aujourd'hui, comme elle disait, on se retrouve dans une société où des enfants de 10 à 12 ans sont actifs sexuellement. En fait, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix que de leur dire... En fait, moi, je comprends la position de Mme Connay sur le fait qu'elle dise que, oui, il faut quand même communiquer avec son enfant. Il faut parler d'abstinence, faire comprendre que le sexe est une mauvaise chose. Mais là où je veux vous ouvrir les yeux sur une situation, c'est qu'avant même que les réseaux sociaux arrivent, il y avait les télé-novelas. Il y avait les gens qui s'embrassaient tous les jours à la télé. Même quand vous veniez voir, même quand on était jeune ici, quand ça passait même là, on fait semblant de cacher nos yeux comme ça, alors que même on a envie d'y regarder. Oui, c'est ça. Nos parents nous expliquaient que non, que ça, c'est pas bon, il faut grandir, que vous allez attendre d'abord avant de faire... Mais quand on finit comme ça là même là, quand même on est au lycée là, on a envie de savoir en fait c'est quoi même faire un bisou à un garçon. C'est pas méchant, mais on sait, nos parents nous veulent du bien. Et on va toujours dire à nos enfants, c'est vrai, la première chose qu'on va dire à notre enfant, c'est pas d'aller, de se protéger dans un premier temps. Je suis d'accord, c'est de dire ne faites pas, n'ayez pas de sexe jusqu'au mariage, c'est ce qu'on voudrait toutes, pour toutes les mamans. Même les papas, même encore, ils s'en foutent. Mais il y a une deuxième situation qui est le fait que le monde est influencé par d'autres, peut-être je dirais par d'autres religions, par d'autres valeurs morales qui ne sont pas forcément celles qu'on défend. Donc la télé est le premier ennemi souvent de nos enfants. Le deuxième ennemi, les réseaux sociaux. Le troisième ennemi, les fréquentations. On a tous ou toutes tiré un jour les cours, on va pas dire de le faire, c'est pas bien, mais on l'a déjà fait. Quand nos mamans disent, va l'école là, on manage les gens et puis on sort, on va, et puis on fait, on sort et puis voilà, on a des amis. La cigarette même, on nous dit de pas faire, on a eu à tester parce qu'on a envie de tester. C'est vrai, après, peut-être que quand c'est arrivé à certaines jeunes filles qui ont eu à le faire, elles l'ont regretté. Mais elles vont jamais venir vous dire, maman j'ai fait, parce qu'elles savent que vous avez défendu ça. Mais pour justement, pourquoi ne pas trouver un bon équilibre en disant, écoute ma fille, je souhaite que, je suis sûre que vous donnez une très bonne éducation à vos enfants, ça je n'en dis ce qu'on vient pas. C'est juste le fait que les enfants vont toujours se cacher derrière pour faire des choses que vous ne voulez pas. Et vous ne le saurez jamais. Mais c'est ça le pire, c'est que tant que vous ne communiquez pas avec votre enfant, vous ne le saurez jamais, sauf si l'enfant tombe enceinte. Très bien. Est-ce que madame Coné a... Oui, dis-nous. Eliam, ce que je comprends dans votre développement, c'est que vous relativez le développement avec le comportement actuel de nos enfants. Ça n'a rien à voir. Dans le temps, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ce que nous avons... C'est vrai. Mais les gens sont allés ensemble à 15 ans, à 12 ans, à 13 ans. Ça n'a rien à voir. Moi, je pense que c'est une affaire d'éducation. C'est une question d'éducation depuis le berceau. OK. Tout simplement. Si ton enfant a l'habitude de t'écouter quand tu lui parles, quand tu dis à ton enfant, ne lui fais pas si, que tu as réussi cela, parce qu'en toute chose, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu, oui. Voilà. On peut éduquer un enfant, mais si l'enfant lui-même n'est pas disposé à vous écouter, il peut dévier. Et ça, c'est depuis tout le temps. C'est depuis le temps de nos arrière-parents. OK. Donc, ça n'a rien à voir avec le développement. Et donc, vous êtes en train de légitimer cela, parce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il y a une évolution. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est vrai qu'on a évolué, mais est-ce que l'être humain s'est transformée ? On a tous nos deux yeux. Eh ! Madame Bonnet ! On a tous nos deux yeux. La dame l'a tuée, elle l'a tuée quand même. On n'a pas trois pieds pour dire que comme les choses ont changé, l'être humain aussi doit changer. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut parler, il faut communiquer avec son enfant, lui donner l'information, tout en lui faisant savoir le danger, qu'il court en le faisant. Très bien. La contraception, elle a son avantage peut-être à un certain âge. Mais à partir du bas âge, si tu commences à, je le dis sous réserve, je ne suis pas médecin, mais je pense, moi je pense que si tu commences à te mettre sous la pilule à partir des 16 ans ou 17 ans, parce que tu as été très, comment on dit, précoce, arriver devant, tu vas prendre le conseil. Non, on peut prendre la pilule aussi pour réguler le cycle. Oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit, c'est à son avantage. Tiens, tiens, dis-nous. La pilule n'est pas forcément mauvaise, mais à un certain âge quand même, entre 10 et 19 ans, je... D'accord, en tout cas, ce qu'on va faire, on va marquer une petite pause publicitaire et au retour, Tiens, on va reprendre. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne, vous regardez votre émission préférée Les femmes d'ici. Aujourd'hui, on a un débat plutôt cool, un débat où on apprend, un débat un peu posé, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de débat, je pense que c'est dur à Madame Connay. Mais qui dit beaucoup de choses, oui. Parlez des méthodes contraceptives aux ados, pour ou contre, nous avons Unchan Euphrasie Koulibaly et Salimata Touré-Connay. Alors, avant de partir en pub, vraiment, Madame Connay nous avait donné un petit choc façon, là, genre. Est-ce que le monde a évolué, mais est-ce que l'être humain a évolué ? Est-ce qu'on a 3 pis, est-ce qu'on a 2 pis ? Donc, on ne va pas forcément suivre l'évolution pour dire que, parce qu'on a évolué, donc il faut changer tout ce qu'on était. Dis-nous, Unchan. D'accord. Je pense que l'être humain, peut-être, n'a pas 3 yeux maintenant, mais on doit pouvoir adapter les méthodes à notre société actuelle. Madame Connay parlait tout à l'heure de l'information. Moi, je suis totalement d'accord avec l'information. Il faut donner la totalité de l'information. L'information veut dire, j'explique les méthodes de contraception à mon adolescent, je lui explique la sexualité, je lui montre les poux et les comptes. On dit, le choix ouvre aussi un monde de possibilités. Il choisira de façon éclairée parce qu'il aura toutes les informations. Mais lui dit, lui interdit d'utiliser les méthodes de contraception en lui expliquant seulement le côté négatif. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire a essayé, excusez-moi de le dire. Avant 2010, à l'école, on n'avait pas le droit de parler de méthode de contraception ni de préservatif. Il fallait seulement parler d'abstinence. Ok. Si vous vous souvenez bien. Avant 2010. Ah, nous, on est de la génération avant 2010. C'est la... On n'a jamais entendu parler. Oui, j'étais au lycée encore à ce moment, donc j'ai vécu de la période. Et qu'est-ce qui a réveillé ? Qu'est-ce qui a changé ? Et si vous regardez, vous allez voir que le programme zéro grossesse en milieu scolaire est venu après. Parce que le nombre de grossesses en milieu scolaire, nous sommes retrouvés à plus de 5000 en une seule année scolaire. Parce qu'on avait voulu imposer l'abstinence comme méthode de contraception. Eh, les enfants sont gâtés ! Oui, j'ai dit ! Je suis dépassée, quoi ! Donc, il y a ce qu'on veut en tant que parents, mais il y a la réalité qui est là à laquelle il faut répondre. Moi, quand j'ai ce débat, par exemple, avec les religieux, qui disent qu'il faut parler absolument de l'abstinence, je suis d'accord. Mais et la grossesse des adolescents et jeunes ? Comment vous les gérez ? Ah ! C'est ça ? Mais si ton enfant est tombé enceinte pendant qu'il est à l'école, moi, je pense que c'est parce qu'il n'a pas écouté tes conseils. Aucun parent ne demande à son enfant de tomber en grossesse, mais d'aller avec un homme pendant qu'il est sur les bancs. Mais ce n'est pas une affaire d'écouter les conseils ou pas ? Par rapport à ce qu'elle a dit, le gouvernement a essayé, le gouvernement a peut-être échoué, mais il n'a pas réussi. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Le gouvernement, lui, fait son travail de façon générale. Le gouvernement, lui, travaille sur la généralité. Mais toi, le parent, quelle est ta responsabilité ? Mais est-ce que vous pensez que les 5 000 enfants-là n'ont pas eu de parents pour leur dire que le sexe n'est pas bon ? Non, mais il n'y a pas que 5 000 enfants en Côte d'Ivoire ? Non, mais il y a eu 5 000 cas de conseils. Oui, mais ce sont ces 5 000 enfants qui n'ont pas écouté, peut-être leur parent, peut-être qu'ils n'ont pas eu de parents. Mais est-ce qu'ils vous garantissent ? Est-ce que tout le monde est chrétien ? Est-ce que tout le monde est musulman ? Non, tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas musulman. On a des bouddhistes, on a des... Mais aussi, en fait, en réalité, dans toutes les religions, on n'a plus que l'abstinence. En fait, dans toutes les religions, on n'a plus que l'abstinence. Donc, quelle que soit la religion à laquelle ces enfants-là peuvent appartenir, c'est comme vous avez oublié. Le gouvernement est parti contre des traditions aussi. Comment ça ? À l'époque, nos parents se mariaient à 15 ans et à 16 ans. Dès que tu vois tes règles, à partir de 14 ans, on estime que tu as l'âge de te marier. Mais le gouvernement nous a dit, pas de mariage avant l'âge de 18 ans. Parce que la majorité, c'est 18 ans. La majorité, c'est 18 ans. Parce qu'on considère que la santé... Voilà, donc c'est pourquoi je dis que le gouvernement fait son travail. Le gouvernement ne tient pas compte de la tradition ou bien de la religion. Pas forcément, je vais dire, entre griffes. Le gouvernement fait ce qui arrange la généralité. Le gouvernement a constaté que, sinon les responsables du gouvernement ont constaté que les enfants, déjà à bas âge, commencent à fréquenter ce qu'il ne faut pas. Donc, il faut commencer depuis cet âge-là. Mais dans la tradition, et je pense que la tradition avait vu ça avant, c'est pourquoi la tradition a demandé qu'on fasse les marrages dans les lieux de tradition. Je ne vous coupe pas la parole, mais c'est vrai qu'à 15 ans, quand même, une jeune fille, elle est précoce. Elle est mineure. On se dit la vérité. Aujourd'hui, une jeune fille de 15 ans, de 14 ans, c'est une enfant, c'est une ado. Pourquoi vous pensez qu'on doit lui parler de contre-asset-faire à cet âge-là ? Parce que, déjà, le mariage, c'est encore pire. Je préfère éviter de marier ma fille à 15 ans. Excusez-moi, ce n'est peut-être pas votre avis, mais je préfère plutôt qu'elle ait des rapports sexuels protégés, mais qu'on ne la marie pas à 15 ans. Je ne peux pas accepter que ma fille se marie à 15 ans. 15 ans, c'est trop jeune. C'est comme si vous légitimez le fait de faire des mariages. Ça rime à quoi ? De toutes les façons, qu'on le veuille ou pas, la majorité des ados sont actifs sexuellement. Ici, aujourd'hui, on dit qu'il faut expliquer à son adolescent, voici toutes les méthodes de contraception. Bien sûr, en lui disant que le sexe est avant 18 ans, mais quand il sort, vous n'êtes pas là-bas. Quand l'enfant va faire ses soirées, vous n'êtes pas là-bas. Vous ne savez pas à quel moment il a ses rapports sexuels. Le plus important, il va peut-être vous dire, oui, non, je n'ai pas de rapports sexuels, alors qu'il est actif. Quand il a toutes les informations, ça lui permet justement de faire un choix en se disant, bon, ok, je suis actif, ma maman ne sait pas, mais par contre, voici ce qu'elle m'a dit. Et le pire, c'est que s'il le fait, que vous ne lui avez rien dit, il va écouter ce que ses amis lui diront comme méthode d'ordre de contraception et ça sera pire. Pourquoi quand vous parlez de ce cas-là, vous dites généralement ? Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Quelle est la différence entre vous en tant que maman ? Quel conseil vous donnez qui serait différent d'une maman qui a le même âge que vous, la même mentalité que vous, qui a donné aussi le même conseil à sa fille ? Qu'est-ce qui fera la différence pour que votre fille vous écoute par rapport à toutes ces 5000 jeunes filles qui n'ont pas écouté leurs parents ? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil concret à votre fille pour qu'elle vous écoute sur l'abstinence ? Non. Pour qu'un enfant écoute sa mère ou son père, je pense que c'est depuis le berceau. C'est la manière avec laquelle on éduque son enfant. Ok. Ce n'est pas le fait de lui parler. On peut commencer à parler à un enfant depuis le bas-là et puis il ne va pas vous écouter. Ça dépend des manières et puis ça dépend de vos rapports. D'accord. Vous savez, et donc il faut permettre, sinon il faut inculquer cela aux parents. Les parents doivent s'arranger à être responsables. Les parents doivent s'arranger à être écoutés par leurs enfants. Et ce sont des choses qu'on nous enseigne à l'Église. Aussi, nous avons, moi je parle de l'Église parce que je suis catholique, nous avons des lucarnes dans nos paroisses qui enseignent cela à nos enfants, qui nous aident à éduquer nos enfants. Est-ce que vous savez que l'Église a légitimé le port du préservatif ? Est-ce que vous savez que le pape, je crois, je ne sais plus lequel, a légitimé... Le port du préservatif pour éviter... Pas pour les adolescents. Pas pour les adolescents. Pas pour les adolescents. D'accord. Même le contraceptif, il n'est pas totalement défendu par le catholique. Non, pas le contraceptif, mais le préservatif. Il y a des raisons médicales qui autorisent cela. Tiens, dis-nous. Mais dire qu'un adolescent doit... En fait, j'ai l'impression que nous sommes dans un débat dans... Qu'est-ce qu'on devrait faire et qu'est-ce qui est réel ? C'est ça. C'est exactement ça. La réalité est différente de ce qu'on veut en tant que parent. Et je reviens là-dessus, c'est important. La réalité est différente de ce qu'on veut en tant que parent. Et ce qui est triste dans ce que Mme Connay dit par rapport aux adolescents... Triste. Oui, bon, c'est assez triste quand même parce que je travaille sur une autre thématique qui rejoint un peu ça, qui est la question de l'avortement. En général, il y a des familles qui sont très strictes, mais la méthode de contraception que les adolescentes utilisent dans ce genre de famille, c'est l'avortement justement. Ça veut dire que la jeune fille fait croire à ses parents qu'elle est... Vierge. Elle est vierge, qu'elle n'est pas sexuellement active, mais elle fait des avortements parce qu'elle ne veut pas que sa mère sache qu'elle est vierge. Pardon, elle est sexuellement active. Autre chose, j'ai connu un cas d'une jeune fille, elle est musulmane, qui avait des rapports annales simplement parce que lors du mariage, on devait vérifier qu'elle est vierge. Et donc, comme elle devait garder la virginité au niveau de son sexe, de son vagin, et elle faisait des rapports... Oui, ça, il y en a beaucoup. Donc, il y a ces cas-là aussi qui existent. Je veux dire, l'éducation, c'est vrai. On veut que nos enfants aillent au mariage abstinent et tout, tout. Mais la réalité, c'est qu'il faut leur parler des méthodes de contraception. Il faut leur expliquer le pour et le contre des méthodes de contraception. D'accord. Est-ce que tu reconnais les besoins de ces adolescents-là ? Effectivement. C'est quoi ? Le premier besoin que je peux soulever ici, c'est le besoin de l'accès à l'information. D'accord. Qui est un besoin assez important pour l'adolescent. OK. Parce que tous les choix que l'adolescent fera se baseront sur les informations qu'il aura reçues, que ce soit à l'école, de ses parents et tout. Et qu'est-ce qu'on fait en général ? On met tout ce qu'on reçoit comme informations ensemble, on compare et on adapte à notre réalité. D'accord. Est-ce que vous la connaissez ? Il faut prendre le téléphone d'un adolescent pour regarder l'historique de ses recherches. Il y a toujours la sexualité dedans. Oui. Toujours. Madame Connais. Parce que c'est vraiment un besoin. C'est ça. Est-ce que tu reconnais les besoins des adolescents ? Le besoin des adolescents, c'est sur tous les plans. Un adolescent, tout ce qu'il voit, un adolescent est facilement influençable. Les besoins sexuels surtout. Les besoins sexuels d'un adolescent, c'est ce que je disais tantôt. Mais il n'a pas de besoin sexuel. Non, il ne doit même pas avoir, il ne doit pas en avoir. Mais il ne peut pas se... Un adolescent ne doit pas avoir un besoin sexuel. Mais c'est un être humain, il a des... Tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, elle a parlé de l'éducation, l'information. Un enfant bien informé et bien éduqué ne devrait pas avoir de besoin sexuel. Puisqu'il est encore enfant. Jusqu'à 19 ans, là. En tout cas, moi, ce que je dis de Mme Brunet... À partir de 19 ans, on peut tolérer déjà que le gouvernement a autorisé que 18 ans, c'est l'âge majeur. Donc, on peut être... Donc, 17 ans pour toi, il n'y a pas de besoin sexuel. 16 ans, il n'y a pas de besoin sexuel. Avant 17 ans. OK. Voilà, moi, je ne pense pas. Je n'accepte pas que ça soit très évident. Je trouve qu'il y a quand même un petit peu de contradiction. Mais tel que vous expliquez les choses, quand on parle par rapport à l'évolution, par rapport à tout ce que nous avons comme la technologie, « Oui, c'est vrai, mais il ne faudrait pas qu'on se laisse influencer. » Moi, je trouve qu'il y a un petit peu de contradiction dans ce qu'elle dit. Parce que premièrement, elle dit « Jusqu'à 18 ans, c'est encore un bébé. On ne doit pas lui parler de contraception à notre époque. » Non, on lui parle. Et parallèlement à ça, elle dit qu'à 14 ans, à l'époque, on les mariait. Pour moi, c'est un peu... Non, non, non. J'étais en train d'expliquer. Elle avait parlé de commencer à donner les contraceptives aux enfants à l'âge de 14 ans. Je dis que si tel est le cas, dans ce cas, le gouvernement ne devrait pas changer la loi pour dire qu'à 14 ans, il est mineur. Parce que s'il est mineur, un mineur ne doit pas avoir des rapports sexuels. C'est par rapport au mariage dont elle parle. C'est par rapport au mariage. Un mineur, quelqu'un qui est mineur, on considère qu'avant l'âge de 18 ans, tu es mineur. Un mineur, je sais quoi dans la sexualité ? Mais le problème, c'est que... Si le mineur est dans la sexualité, qu'on le veuille ou pas. Non, ça j'ai compris. J'ai compris ce développement-là. Mais je dis qu'il ne faudrait pas qu'on se laisse influencer par cela. Cela ne doit pas nous influencer au point qu'on fait de ça une... Une norme. Une norme. Et dire qu'il faut autoriser... Non. Au contraire, je pense que le gouvernement est de votre côté. Dans le sens où ils ont poussé l'âge des mariages à 18 ans. 18 ans. Pour justement permettre à l'adolescent de mûrir et de grandir. Pour éviter qu'il y ait des grossesses précoces, surtout chez les jeunes filles. Maintenant, le gouvernement ne peut pas non plus tout suivre. Mais exactement. Le gouvernement ne suit pas forcément tout ce qui passe à la télé. Vous avez aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les médias. Là, on écrit même moins de 12 ans sur des films qui passent où les gens font l'amour. Bon, je me demande bien pourquoi ils mettent moins de 12 ans. Parce que c'est excès. Ils ne sont pas dans les foyers. Et vous savez, madame, vous n'êtes pas là tous les jours. Ils ne sont pas dans les foyers. Vous êtes au travail. Vous partez au travail à 8 heures. Vous revenez à 18 heures. Entre 8 heures et 19 heures, ok, il s'est passé du temps. Votre fille ou votre fils, ils sont partis à l'école. Ils ont eu des copains. Entre midi et deux, vous savez, ça se passe des téléphones. Et en plus de ça, je vous dis que dans les adolescents, ça regarde des pornos. Bah oui. Ça regarde beaucoup de vidéos pornos. Beaucoup, beaucoup. Une de vos filles va peut-être dire, une de ses copines, elle va peut-être dire que non, c'est sale, c'est pas bien, ça ne se fait pas. Mais psychologiquement, comme on dit, c'est subliminal. Je ne sais pas comment expliquer. Mais psychologiquement, ça va attirer. Vous dites, mais il y a quoi de nez ? Et puis ma copine, elle, elle a fait l'amour. Elle dit ce truc et tout et tout. Et elle va essayer, elle va regretter, mais elle ne va jamais vous dire. Et la chance que vous aurez, c'est qu'elle ne tombe pas en scène. Pourquoi ? Parce que vous lui aurez dit, si ça arrive, tu prends telle pilule du lendemain. Même si je ne veux pas savoir. Mais au moins, vous avez la science. Maintenant, je suis d'accord. Quand même avec vous en disant, il ne faut pas que l'enfant, elle fasse l'amour jusqu'à 18 ans, au moins 19 ans, il peut commencer à découvrir la sexualité. C'est ce qu'on voudrait tous, madame. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est que madame connaît. Votre fille, par exemple, quand elle a ses premières règles, ses monstres, qu'est-ce que vous lui dites ? Voilà. D'abord, je lui donne l'information avant qu'elle n'ait ses premières, avant que ça n'arrive. Il faut qu'elle soit préparée à cela, parce que ça peut l'effrayer. Moi, je prends mon cas. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc, quand j'ai vu mes premières règles, j'ai été effrayée. Et c'est maintenant que maman a pris le temps de m'expliquer, parce que maman, elle est de l'ancienne école. Elle n'avait pas jugé bon de me donner l'information. C'est vrai que j'entendais parler de ça et là avec mes amis, mais je n'avais aucune idée de comment ça se présentait. D'accord. Alors, donc, pour nous qui avons été à l'école et qui savons qu'il faut donner l'information, j'informe ma fille. Donc, dès qu'elle a ses premières règles, je lui apprends d'abord qu'à partir de ce moment, si elle s'amuse avec la sexualité, elle tombe enceinte. Mais bien avant ça, je lui inculque le fait qu'elle n'a même pas l'âge. C'est ça. En fait, c'est ça, moi, mon projet. D'accord. OK. Et le garçon ? Qu'est-ce que vous dites à votre garçon ? Le petit garçon, c'est pareil. Moi, je dis, je... Quand il commence à venir... Je vous vois venir. Que ce soit un garçon ou une fille, avant l'âge de 18 ans, si je veux m'accommoder avec le gouvernement, avec la loi, je veux dire, avant l'âge de 18 ans, vraiment, il faut inculquer aux enfants qu'il ne faut pas de sexualité. D'accord. Moi, j'insiste là-dessus. D'accord. Maintenant, l'enfant, comme elle le dit, écoutez, on va à l'école. Lorsque nous allons à l'école, on nous enseigne qu'il faut apprendre ses leçons, il faut étudier ses leçons pour avoir une bonne moyenne pour prétendre devenir ministre ou bien un haut cadre. Mais est-ce que c'est tout le monde qui réussit, c'est là ? Tout le monde ne réussit pas, c'est là. Même pour tes propres enfants, tes propres enfants, tout le monde peut t'écouter, mais il y a un qui peut sortir dedans. Et d'ailleurs, je veux que c'est là. Ce que je suis en train de vous dire, j'ai éduqué des garçons, j'ai éduqué des jeunes filles, une dizaine de personnes, mais il y a un dedans qui est sorti drogué. Je n'ai pas pu faire quelque chose. C'est pourquoi je dis qu'on ne prend pas les exceptions pour éduquer la généralité. Moi, je souhaiterais qu'on prend la généralité pour éduquer, sinon la loi ou la réalité pour éduquer l'exception. Aujourd'hui, c'est justement... Oui, justement, c'est pourquoi je dis que quand on parle, il ne faudrait pas qu'on dise généralement. C'est ce que j'ai reproché à... Aujourd'hui, c'est plus une exception pour une jeune fille de nous. On ne peut pas mesurer. Qu'est-ce qui vous dit qu'il y a peut-être 6 000 jeunes filles, 6 000 jeunes élèves, et donc, comme il y a eu 5 000 qui sont tombés enceintes, donc c'est la généralité. Aujourd'hui, c'est plus une exception pour cette estimation. Ce n'est pas une moyenne, il n'y a pas que 5 000 jeunes élèves. Aujourd'hui, c'est plus une exception pour une jeune fille. Je suppose qu'il y a peut-être 1 million, 2 millions. Oui, mais il y a 10 millions. 5 000 grosses élèves. C'est trop. C'est trop. C'est pour autant qu'il faut aller s'arrêter en classe pour dire aux enfants. Aujourd'hui, c'est plus une exception pour une jeune fille. Si vous voulez aller avec un homme, prenez telle méthode, telle méthode qu'on s'arrête. Non, 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 on n'a pas dit ça. Alors, on écoute chair. C'est plus une exception pour une jeune fille de ne pas faire l'amour à 5 ans, à 10 ans, pardon, que le contraire, pardon. Ce qui se fait dans la... Moi, je parle toujours de réalité. Ce qui se fait dans la réalité, pendant la sensibilisation, on donne l'information de l'abstinence. C'est un tout. On dit l'abstinence existe. Pour ceux qui veulent pratiquer l'abstinence, voici, voici, comment ça se passe. Mais pourquoi on dit veulent même ? Oui, justement. Je ne sais pas ce qui s'en est. Parce que, madame, tout le monde n'est pas abstinent. Et les personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas être abstinentes, voici ce qui existe. Il existe les méthodes de contraception. Mais est-ce que tout le monde doit être abstinent ? Il n'y a pas à faire de choix ? Je pense que le débat n'est plus au niveau de tout le monde doit être, tout le monde n'est pas. Tout le monde ne l'est pas. C'est la réalité. Oui, ça, c'est la réalité. Tout le monde ne l'est pas. Donc, cette méthode a déjà échoué quelque part. Et pour ceux qui ne peuvent pas être abstinents, les méthodes de contraception existent. Voici telle, telle, telle méthode. Voici ses avantages et ses inconvénients. Et vous pouvez choisir en fonction de tel, tel paramètre. C'est ce qui est réel. Si nous, aujourd'hui, allez dire aux adolescents et jeunes, on retourne. Si je dis régresser, madame Koneva me dit un peu. Mais on retourne encore pour dire aux adolescents et jeunes, partout, pour dire que la méthode qu'il faut, c'est l'abstinence. On ne leur donne pas l'information de la contraception parce qu'on estime qu'ils auront cette information pendant le mariage. Alors que la majorité des jeunes, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, sont sexuellement actifs. Je pense que ce n'est pas adapté à notre réalité. D'accord. Ok. On va revenir. Je pense que madame Koneva réfléchit un tout petit peu. Est-ce que madame Koneva réfléchit à ses positions ? Je vais nous dire ça après la pub. D'accord. On marque une pause publicitaire et on revient pour la troisième et dernière partie de cette émission, tout en espérant que nous et madame Koneva trouvons un terrain d'entente. Nous sommes avec Salimata Touré-Kone, madame Tcha, euphrasie, Koulibaly. On parle des méthodes contraceptives et ce qu'il faut en parler à ses enfants, aux adolescents entre 10 et 19 ans. Madame Kone, moi, ce que je veux savoir, moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Maintenant, je veux en fait avoir des questions, des réponses à certaines questions. Votre enfant qui a 16 ans, votre garçon qui a 16 ans ou 17 ans, est-ce qu'il sort ? Bien. Il sort, mais ses sorties sont des sorties mesurées. Il ne sort pas pour aller en boîte parce que moi, je lui dis que ce n'est pas permis d'aller en boîte à 16 ans. Il ne sort pas pour aller s'asseoir entre amis pour prendre un pot. Parce que ça, ce sont des comportements d'adulte. C'est ce que je dis. Ce sont des choses qu'il faut dire à l'enfant. D'accord. Mais il sort peut-être pour aller à la piscine. Il sort pour aller jouer avec ses amis. D'accord. Il ne sort pas parce que bras dessous, bras dessous avec une amie. Très bien. Pour aller rendre visite à une amie. D'accord. Ça marche. Je ne lui autoriserai pas cela. Très, très bien. Et est-ce que quand il sort pour aller à la piscine, il sort avec ses amis, vous connaissez ses amis ? Oui. Normalement, moi, en tout cas, personnellement, mes amis jusqu'avant l'âge de la majorité, je connais, pardon, mes enfants, jusqu'avant l'âge de la majorité, je connais tous leurs amis. Voilà, c'est tous leurs amis. Toutes leurs fréquentations, oui. Maintenant, il y a quand même une réserve. Vous savez, c'est pourquoi je dis en toutes choses qu'il faut mettre Dieu dedans. Quand l'enfant est inculqué dans la religion, ça, ça fait un atout. Lorsque tu as su parler à ton enfant, qu'il t'a écouté aussi, ça fait un deuxième atout. Et l'information qu'il a du danger de ce qu'il pratique, la sexualité, avant l'âge de la majorité, s'il a aussi cette information, ça fait un autre atout. Donc, un enfant peut sortir sans que tu ne fasses la police derrière lui et puis ne pas avoir ces pratiques-là, parce qu'il a eu assez d'éducation pour cela. Excusez-moi, je vais raconter une anecdote me concernant ma vie, si on a le temps, c'est possible. Allons-y rapidement. Lorsque j'étais très, très jeune, j'étais en classe de sixième et je partais en classe de sixième. Ma mère m'a dit qu'on devait aller au village parce qu'on doit me laver. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je suis Djimini Tagwana. Et donc, elle m'a dit qu'on doit aller te laver. Moi, je me dis que c'est une initiation. Parce que je voyais mes règles et tout ça. Donc, j'ai accepté volontiers de partir. Et je ne me reprochais. Elle ne m'a pas donné les détails de ce que cela comportait. Et je suis allée comme ça, de toute naïvement. Je suis allée effectivement. Le jour de la cérémonie, ça se passe dans la brousse. Bon, souffrez que je ne donne pas tous les détails parce que ce sont des initiations qu'on n'en parle pas. Il n'y a pas de problème. Et donc, on arrive au lieu indiqué. Les mamans, les mamans du logique ne rentrent pas dans le lieu sacré. Et donc, j'ai été accompagnée par ma tante qui est la grande sœur de ma maman. Et donc, quand on... Alors que c'est un test de virginité avant le mariage. C'est-à-dire, c'est quand tu es vierge qu'on te lave. Quand on trouve que tu n'es pas vierge, on ne te lave pas parce que tu ne mérites pas d'être lavé. Et donc, c'est comme ça que nous sommes une dizaine de jeunes filles. Nous rentrons dans la brousse. J'avais 16 ans. On rentre avec nos marines et tout ça. Et puis, il y a un cri qu'on lance lorsque tu es vierge. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Quand on trouve... Après le test, je veux dire, quand on t'occulte, on constate que tu n'es pas vierge, il y a aussi son cri. Vous comprenez ? Et donc, quand il s'agit de moi, ils ont lancé le cri d'une personne vierge. Et ma tante est sortie en courant pour venir former ma rame. Elle était presque évanouie. Elle était étonnée parce qu'elle n'avait jamais pensé que j'étais vierge. Parce que moi, j'étais une petite fille. Je sortais beaucoup. C'est en cela que je veux venir. Moi, je sortais parce que j'étais dans toutes les activités récréatives, sportives de mon quartier. Tout le monde me connaît. Je ne dirais pas le nom. J'étais très vaillante. Je participais à tout à l'église. Je peux partir le matin et puis rentrer. Mais malgré ça, je ne découchais pas. Mais je n'avais pas de petite amie. Je ne pratiquais pas la sexualité. Et donc, maman était convaincue que j'étais une fille déjà du vierge. Très bien. Et ça, c'était... Non, il faut mettre là. Ça, c'était en votre temps. En notre temps. Oui, en votre temps. Et en ce temps-là, est-ce qu'on avait Facebook, on avait Instagram, on avait... Vous avez un téléphone en ce moment ? On n'avait pas forcément... Ce qui se passait dans les écoles... Parce qu'en fait... Non, ce qui se passait dans les écoles... C'est ça, c'est ça que je veux dire. S'il vous plaît, ce qui se passait dans les écoles, c'était plus dangereux que maintenant. Ah bon ? Aujourd'hui, les enfants sont informés même avant d'aller à l'école. Nous, on était toutes naïves. On ne savait même pas que si ton professeur, ton maître te retient après les classes, c'était dangereux. Nous, on ne savait pas. On avait très peur de nos maîtres. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de filles qui ont été victimes des attouches de leur maître et de leur chemin. Parce qu'on n'avait pas ces informations. Alors qu'aujourd'hui, on a toutes ces informations depuis la maternelle. Moi, je pense même que ces médias-là, au contraire même, devraient permettre à nos enfants de s'abstenir jusqu'à l'âge de 21 ans. Très bien, très bien. Alors, Ntchen, dis-moi, qu'est-ce qui doit être fait et qu'est-ce qui est fait en ce moment ? D'accord. Pour ce qui doit être fait, je reviens sur l'information que je trouve très, très capitale. Il faut donner la totalité de l'information. Il ne faut pas garder par déversoir une partie de l'information parce qu'on estime que cette information serait dangereuse pour l'adolescent. Mais en même temps, comment est-ce qu'on donne une information à l'enfant sans donner l'impression à l'enfant qu'on lui donne la permission ? C'est ça. Évidemment, je ne savais pas. Il m'a expliqué. Il m'a expliqué que j'allais au collège et que des garçons pourraient s'intéresser à moi et que je pourrais être susceptible d'avoir des rapports sexuels. À ce moment-là, quelle méthode m'irait préservative, etc., etc. ? Tout en me disant, bien entendu, attention, ça ne veut pas dire que tu dois le faire. Je te le dis parce que tu vas au collège, tu seras avec des gens qui viennent d'autres... Il y aura plusieurs influences. Donc, tu dois savoir. Mais ce n'est pas une autorisation. En fait, quand il te dit ça, il te dit, mais attention, je ne te dis pas d'aller coucher avec des garçons ou quoi que ce soit. Donc, quand on donne l'information, on ne donne pas la permission en même temps. On donne l'information et on dit à l'enfant à quoi il peut être exposé si jamais il y va. Et maintenant, si tu as un enfant qui est hyper têtu et qui a compris ça et qui se dit que, OK, si je fais ça, que je tombe en scène, voilà comment je peux contrecarrer la grossesse. Mais Kadi, tu n'as aucune... Tu n'as pas vraiment la même mise sur ce que ton enfant fait dehors. Ta responsabilité en tant que parent... Madame Connais, là, je suis en train de vous laisser souffler un peu. Je prends le relais. Ta responsabilité en tant que parent, c'est de donner l'information à ton enfant et de lui donner toutes les informations, comme elle l'a dit. Pas une partie de l'information. Pas juste d'y abstin, toi, sinon tu vas... Parce que la curiosité va faire que l'enfant va avoir des rapports sexuels dans ton dos. Et il va les avoir de la mauvaise façon avec les mauvaises personnes et faire des mauvaises choses après pour pouvoir gérer, en fait, toute la catastrophe qu'il y aura derrière. Donc, tu donnes toutes les informations à ton enfant, mais ça ne veut pas dire que l'éducation religieuse n'y est pas. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dire à ton enfant que c'est dangereux d'avoir des rapports sexuels à 14 ans. Mais s'il a peur d'aller en enfer, je pense qu'il ne fera pas. Ben voilà. OK. Alors, bon. Pour rebondir sur ta dernière phrase, peut-être que la peur d'aller en enfer n'empêche pas tellement d'avoir des rapports sexuels. Si on regarde bien ce qui se passe dans nos différentes communautés, mais bon, on ne va pas s'attarder dessus. Donc, comme je le disais, je pense qu'elle m'a aidée un peu dans ma réponse. Il faut donner la totalité de l'information, mais la totalité de l'information veut aussi ajouter clairement dessus votre position par rapport à la sexualité. Ça n'empêche pas. Maintenant, ce qu'on gagne, c'est que l'enfant, par exemple, quand il devra faire un choix, il va tenir compte de vous, de ce que vous voulez, de ce que lui veut, ce qu'il aura choisi. Mais ça lui évitera. Au pire, si ça n'a pas évité l'acte sexuel, au moins ça évitera la grossesse non-désirée. Et les maladies. Mais il faut ajouter, moi je dis, quand je parle de totalité de l'information, on parle des méthodes de contraception, mais il faut insister sur la double protection. Parce qu'aujourd'hui, les adolescents ont plus peur des grossesses que du VIH sida, qui est une réalité. Il faut pouvoir ajouter sur l'information pour dire, attention, même quand vous utilisez une autre méthode de contraception, par exemple, pour éviter la grossesse, ajoutez toujours le préservatif. Parce que les autres, mais aucune autre méthode de contraception ne protège, par exemple, contre le VIH sida. Cette information est assez importante. Maintenant, on ajoute tout ce qui est religieux, tout ce qui est culturel et tout, pour appuyer. Pour qu'au moins l'enfant soit armé pour entrer dans cette société qui ouvre toutes les portes quand même à la société. Parce que de toutes les façons, si on ne le fait pas à la maison, l'enfance aura l'information dehors. Et de la mauvaise façon. C'est clair qu'en tant que parent, la première chose, c'est forcément de dire à son enfant, de 10 ans à 18 ans, comme Madame Coney, je vous rejoins un petit peu quand même, c'est de lui dire forcément qu'il ne faut pas pratiquer le sexe. Jusqu'au mariage, ça c'est l'idéal de tous les parents. Ça, c'est clair. Par contre, comme Didier l'a dit, il faut apprendre à communiquer et il faut surtout apprendre à communiquer en fonction du caractère de chaque enfant. Parce qu'autant vous pouvez avoir une fille qui vous adore et qui veut vous ressembler, donc tout ce que vous allez dire, elle va prendre pour argent, comptant et elle va vous suivre. Tout comme vous pouvez avoir une autre fille qui soit dynamique, pas de bandite entre guillemets, mais qui veut découvrir le monde, elle aussi, il faut adapter la communication. En disant simplement, voilà, ce n'est pas bien de le faire. Déjà, tu connais la position de la Bible par rapport au sexe, mais en plus de ça, si éventuellement, je ne voudrais pas, mais je ne veux pas non plus que tu tombes enceinte, je ne veux pas que tu gâches ton avenir très tôt à cause d'un homme, parce que tu as de la valeur, tu as situé ça, mais voilà ces méthodes-là au cas où. Mais il faut toujours apprendre à communiquer. Il ne faut pas faire comme certains parents qui disent désolés, où on dit, non, il ne faut pas le faire, sinon tu vas l'en faire. Mais on ne dit même pas pourquoi. On ne dit même pas pourquoi, l'enfant ne comprend pas. Il va dire, bon, pourquoi là, pourquoi là, il y a quoi là-bas et puis maman ne veut pas là-dedans. Il faut faire les choses par priorité et il faut faire les choses en son temps. Un enfant, quand il est bébé, on lui donne à manger. Quand il a trois mois, quatre mois, cinq mois, on lui apprend à faire quatre mois, ainsi de suite. On lui apprend à manger, on parle avec lui, on lui apprend à parler, à bien parler. Mais pourquoi un enfant qui a dix ans, au lieu de lui inculquer la religion, les méthodes traditionnelles de la religion, au lieu de lui inculquer les valeurs morales de la vie, pendant que vous êtes là-bas, on va sauter cette étape-là pour aller lui parler des sexualités. Il voit ça à la télé avant que vous lui en parliez. Est-ce que madame connaissait qu'aujourd'hui, même dans les dessins animés, il y a des bisous ? Oui, en fait. C'est-à-dire que, sérieusement, même dans... Parce que moi, mon fils de quatre ans, il voit bisous dans le dessin animé, il voit monsieur, madame, ils sont femmes, ils s'embrassent. C'est une autre forme d'éducation. C'est une autre forme d'éducation qui ne signifie pas forcément qu'il faut copier. Non, c'est pas copier, mais je vais dire, il connaît, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va dire, il sait. Est-ce qu'on vous a dit que... Donc quand il se pose des questions, il aimerait avoir des retours. Je n'ai pas dit qu'il ne les connaît pas, mais je dis, il faut faire chaque chose à son temps. Un enfant de dix ans n'a pas besoin qu'on lui fasse une communication sur la sexualité. Je ne sais pas vous poser la question, parce qu'il le voit ça à la télé quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes au travail. Quand les nounous, les nounous, elles regardent télé-novellas, quand elles sont voies, elles regardent des films d'action. Souvent, pendant qu'elles sont vraiment préparées, djoumblées là-bas, l'enfant, il voit les gens tenter de faire l'amour. Ils ne savent même pas ce système, parce que ça veut dire, mais il veut voir, il veut tester. Donc pourquoi ne pas commencer ? Par contre, là, ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir de dix ans, la manière dont vous allez lui parler n'est pas la même que vous allez dire à 16 ans. Mais il faut adapter la communication à partir de dix ans, avec des mots qui sont adaptés à leur âge. Alors, vous avez dit que les enfants sont curés. Si à dix ans, déjà, on lui dit, voilà, il y a telle méthode pour éviter une grossesse, est-ce que ça peut être... Non, à dix ans, c'est là ! Ça peut pas être aussi l'objet de curiosité pour qu'il aille comprendre pourquoi est-ce que... Non, moi, je... C'est à dix ans, mais ça a été très, très tardif, parfois. Ouais, elle n'a pas vite commencé. Je ne sais pas, elle est... Non, 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 non. Mais il y a quelque chose aussi qui existe. Ça demande la manière dont on parle. On écoute, on écoute, on n'a plus beaucoup de temps, oui. Madame Codé, il y a quelque chose qui existe qu'on appelle l'éducation complète à la sexualité, qui est un programme que le ministère de l'Éducation nationale est en train d'adapter ou qui commence à entrer dans le milieu scolaire. Là, l'information qu'on donne est adaptée à l'âge. La sexualité, même dix ans, c'est très tardif. On commence à parler de sexualité à l'enfant dès qu'on lui apprend à porter le slip. Quand on dit, par exemple, à la petite fille, ne t'assois pas au sol sans le caleçon et tout, tu dois porter, c'est une façon de communiquer sur la sexualité. La sexualité, ce n'est pas l'axe. Personne n'a le droit de tout faire des parties. Non, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre des contrats ? Non, non, non. Je ne suis pas en train de changer le débat. Non, je ne suis pas en train de parler dans le même temps des contrats. Je suis en train de parler. Non, je dis la sexualité. Non, je reprends à la phrase que vous avez dite tout à l'heure en disant qu'à dix ans, on peut éduquer l'enfant, mais pas forcément lui parler de sexualité. Ça a été la phrase, c'est pas contraceptif. Non, je veux dire, les méthodes des sexualités. Les méthodes des sexualités, les méthodes des sexualités. On peut parler de la sexualité sans lui expliquer les méthodes. On peut dire à son enfant, voilà, je ne sais pas si... Mais n'attendez pas à dix-huit ans non plus pour en parler. À cet âge, tu n'as pas le droit de faire ça. À dix-huit ans, on ne va pas lui dire si tu le fais, il est d'autre bien là-bas. Il ne faut pas ajouter, s'il arrive que tu le fais, voilà ce que tu dois faire. En fait, c'est la phrase, là, si tu le fais, on ne doit pas ajouter. C'est ce qu'on ne doit pas ajouter. Voilà ce qui existe, mais il ne faut pas le faire. N'attendez pas à dix-huit ans. Quand tu es en train d'expliquer à ton enfant à dix-huit ans... Il est assis, il est assis, il est assis, il est assis, il est assis. Il peut arriver que l'enfant te pose la question de savoir. Mais moi, moi, je prends... Ce que vous dites aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, ah mais maman, tu me dis que... Mais je connais Agathe qui a un petit ami, il a 16 ans, il a un petit ami. Et pourquoi tu ne veux pas... Oui, il a un petit ami, il a 16 ans, mais ce n'est pas bon. L'enfant qui vous pose la question est gentil. Parce que si tu as un petit ami, ça va t'emmener à faire ça. Alors que si tu fais ça, voilà la conséquence. Combien posent la question dont vous venez de dire ? Non, je l'ai dit, il peut arriver. Je n'ai pas dit que les enfants... Moi, ma maman qui est blanche, même là-même. Ma maman qui est blanche, même là-même. Pour parler, c'est juste qu'à présent, je pense qu'on n'a jamais... Non, mais les mots de confiance. Il faut attendre que l'enfant ait la maturité, la majorité pour lui en parler. Moi, comme je l'ai dit, il sache que la sexualité même n'est pas permise. N'est pas permise. Moi, je pense qu'il faut donner l'information qui n'est pas la permission de l'acte sexuel. Il faut lui donner l'information, lui expliquer. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir des rapports sexuels, mais voici ce qui existe, par contre, pour ceux qui ne pratiquent pas l'abstinence. Mais je te recommande d'attendre jusqu'à telle période, à telle période qui est mieux indiquée pour toi pour avoir des rapports sexuels. Quand tu es en train de jouer le rôle du gouvernement, ça passe à la télé. Non, non, non. L'enfant, il sait qu'il y a des méthodes contraceptives pour ne pas tomber enceinte. Il voit ça à la télé. Il sait pas qu'il a besoin d'entendre ça à deux semaines. La majorité de l'article. Pourquoi enfin ? D'accord. On n'a pas encore l'âge pour qu'on lui en parle. Finalement, on n'a pas trouvé de terrain d'entendre avec Mme Connet. Elle dit, c'est pas possible. Il n'y a pas de problème, Mme Connet. Vous êtes dans votre droit. C'est normal. L'abstinence, c'est ce qui est recommandé dans toutes les religions. Vous êtes dans votre droit. On ne va pas vous enlever ça. Et... Tiens, c'est totalement dans ton droit aussi. Voilà. Et donc, vous aussi, vous êtes dans vos droits. Moi, en tout cas, comme je l'ai dit, ma mère pense que je suis toujours vierge. Et donc... Parce qu'on n'en a jamais parlé. C'est vrai, ma mère remonte en âge. Je n'en ai jamais parlé d'ici. Voilà, c'est ça. C'est une méthode de contraste. Alors, c'est fini. C'était le débat du mercredi. C'est la première fois qu'on a un débat aussi posé. Mais en même temps, très instructif. Très instructif. Très, très, très instructif. Et je pense que vous allez débattre depuis chez vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On fait toujours un gros coucou à Yasmine. On espère que demain, elle sera là. Merci beaucoup. Bye bye. Vous venez de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle crème 10 litres facile à utiliser.